... Il y a eu le conclure de Genneval, vous n'étiez pas là, vous étiez présent, vos conseils étaient là. En plus, vous vous êtes exprimé en disant que vous souteniez ce rassemblement de l'opposition cordolaise, que vous étiez engagé avec eux. Aujourd'hui, vous allez rencontrer le président de Sisekedi. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je suis venu d'abord féliciter le président du rassemblement de l'opposition, parce que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, l'opposition est unie pour une seule cause. L'élection présidentielle, qu'on doit convoquer au mois de septembre, je passe vers le 15 ou le 17, et que le président Kabila doit partir après le 19 décembre 2016. Et surtout aussi, je suis venu de voir le président, parce que vous savez, il a hérité toute sa vie pour le multipartisme dans notre pays. Et le président va rentrer bientôt à Kinshasa. Peut-être que je serai là avant l'arrivée du président pour l'accueillir à Kinshasa, ou peut-être que j'irai avec le président, tout dépendra de mon médecin. Et je demanderai à la population congolaise de venir accueillir le président du rassemblement, le président Etienne Sisekedi. Alors, vous avez dit que vous serez peut-être, justement, à Kinshasa, avec le président Etienne Sisekedi, qui a prévu de faire un grand meeting le 31 juillet. C'est dans quelques jours. Vous, on sait que vous avez des ennuis judiciaires avec la justice du Congo. Vous avez été condamné pour une histoire d'immobilier. Il y a aussi cette histoire de soupçon d'organiser une rébellion, de recruter des mercenaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en position de rentrer et de rester libre si vous mettez le pied à Kinshasa ? Vous savez, d'abord, c'est des faux dossiers. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est injuste. Je vais rentrer au pays. Ma conscience est tranquille. La maison de Moïse Katoumi Aspouria de Mbashi, d'abord, ce n'est même pas ma maison. J'ai grandi dans cette maison. C'est la maison de mon grand frère. Et je demanderai à ces juges-là d'être très prudents. Le jour qu'on aura un état de droit, tous ces juges seront poursuivis. Pour cela, le rassemblement est là. Nous devons accompagner le président Tshisekedi. Parce que ce qu'on est en train de vivre dans notre pays, il n'y a plus de justice. La justice est morte chez nous. Je vais rentrer au pays. Je vais aller voir mes frères congolais. Et je n'ai pas peur. Ce n'est pas pour cela qu'on va intimider Moïse Katoumi. Je crois qu'ils se sont trompés de cible. Ils se sont trompés de cible. Je suis déterminé. Je vais rentrer au pays. Je n'ai rien à craindre parce que ce sont des faux dossiers. Le gouvernement a fait ça acter aujourd'hui. Et la Commission internationale a aussi un petit peu acté ce consensus que c'est impossible techniquement d'organiser les élections présidentielles en 2016. Il n'y a pas d'argent pour financer ça. Il n'y a pas de révision du fichier électoral. Le gouvernement va lancer l'enrôlement des électeurs au mois de juillet, c'est le 28. Est-ce que vous vous pensez qu'il vaut mieux des mauvaises élections en 2016 ou pas d'élection en 2016 ? Vous savez, il y aura élection. La CENI doit convoquer l'élection présidentielle. Pour le président de la République, il n'y a qu'une seule circonscription. Et on peut enrôler tout le monde pendant les trois mois. Et c'est pour cela que je demande à tout le peuple congolais d'être très vigilant. Parce qu'il n'y aura pas un jour de plus ou une minute de plus pour le président Kabila, le 19 décembre. Et tout est possible. On peut organiser les élections. Et nous allons organiser les élections. Si la majorité croit qu'elle a retardé pour que le président Kabila reste au pouvoir, la majorité, elle continue à se tromper. Le peuple congolais, la population congolaise va récupérer le pouvoir qu'elle a donné au président Kabila. Donc ça sera, nous allons, avec le retour du président Jisekevi, il y aura des marches pacifiques. Pour cela, je voudrais que tous les Congolais soient séjournés à l'aéroport, à pied, à vélo, pour aller accueillir le président de l'Assemblée. Dernière question, rapidement. Vous avez parlé justement de vos ennuis de santé. Vous avez expliqué qu'il y avait une tentative d'empoisonnement sur vous. On vous a agressé avec une seringue. Est-ce que vous comptez avoir des poursuites judiciaires contre ceux qui ont essayé de vous empoisonner, de vous tuer ? Vous savez, aujourd'hui, c'est inutile de le poursuivre parce qu'il n'y a pas une justice. Mais j'attends. Quand il y aura un état de droit, et c'est pour bientôt, vous savez, la route est en train de tourner. Monsieur Moïse Gatoubi, pour Code 243, une première question. Il y a des sanctions que la Comité internationale, via les États-Unis, vous annonce déjà, je ne sais pas si vous l'avez dit, qui a fait une liste de 123 congolais. Croyez-vous que l'heure serait la bienvenue pour que ces sanctions soient mises en application ? Je crois que c'est le meilleur moment. Vous savez, la population congolaise est très pacifique. On a tué des gens au mois de janvier 2015. Et on continue à tuer, on continue à arrêter des gens arbitrairement, des gènes de Lucha, des gènes de Filimbi, des opposants politiques, Muyambo et les autres. Et vous croyez que nous, nous ne sommes pas armés, l'opposition, le rassemblement n'est pas armé. Mais ce que nous demandons, on doit sanctionner tous ces inciviques-là. Parce que quand il y aura la vraie justice, ils seront jugés et ils ont peur de ça. 19 septembre est la date où on attend à ce que M. Nanga puisse convoquer ces fameuses élections que j'en suis. Si le 19 septembre à minuit, rien n'est fait, que préconiserait Moïse Gatoubi ainsi que le rassemblement ? Vous savez, le 19 septembre, le président de la CENI, M. Nanga, est obligé, c'est une obligation, de convoquer l'élection présidentielle. Si la CENI ne convoque pas l'élection présidentielle, la population est là. On va manifester pacifiquement. On va dire au pouvoir, au revoir, M. le président, au revoir à toutes les autorités politiques. Et j'ai demandé ce matin aussi que la population doit savoir dire au revoir. Donc chaque jour, on doit dire au revoir, au revoir, M. le ministre, au revoir, M. le président. C'est fini, 5 plus 5 égale 10, et non pas égale 10, point 5, 10, point 8. Je fais ce que Moïse Gatoubi pour le blog Baname Kiki. Nous aimerions d'abord savoir comment va votre état de santé, comment vous vous portez. Et puis la deuxième question, ça serait de savoir, parce que nous avons eu ici le conclave de Genneval, est-ce que vous rentrez dans le rassemblement ? Est-ce que vous acceptez et vous adhérez, parce qu'on ne vous a pas vu justement à Genneval ? Et pour terminer, que pensez-vous ? Est-ce que vous voulez rentrer aussi dans un dialogue selon l'article de la résolution 2277 ? Donc la première, c'est la santé. Moïse Gatoubi est en bonne santé, sauf que je dois revoir de temps en temps, une fois par semaine, le médecin. J'ai été agressé, vous aviez suivi les images, j'ai été agressé. On voulait me tuer, donc par nos propres dirigeants, tuer ses propres enfants. Donc tous les Congolais ont vu ce qui s'est passé, et je condamne fermement ça. Et compte tenu de choses, de la résolution 2277, je soutiens la résolution 2277, parce que la résolution 2277 prévoit l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel. Et concernant le rassemblement, je suis venu dire bonjour et féliciter le président du rassemblement. N'eût été le problème que j'avais eu avec la police de chez nous, si je n'étais pas en soins en Angleterre, je serais ici. J'étais avec eux ici, malgré que j'étais en Angleterre. Toute l'opposition est réunie au sein du rassemblement de l'opposition. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays. Et nous devons être fiers de ce rassemblement de l'opposition, parce que le changement viendra de là. Pour le 13 juillet, vous serez aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ça sera un moment important, je crois. Ça sera une rencontre importante. Vous savez, je suis en train d'essayer, je crois, l'Europe. Je vais aller aussi aux États-Unis. Je vais aller aussi dans d'autres pays pour aussi expliquer qu'il y a aujourd'hui l'unité au niveau de l'opposition. Il y a le rassemblement de l'opposition avec le président Tshisekedi, qui est notre président, et que les Congolais ont compris que l'Union fait la force. Et la question des candidatures à la présidentielle, ce n'est pas une question d'actualité, ça viendra après ? Vous savez, le plus important aujourd'hui, c'est le rassemblement de l'opposition. Le retour du président Tshisekedi à Kinshasa, et la tournée que le président Tshisekedi va faire chez nous, dans tout le pays. Et je crois que le président Tshisekedi ira jusqu'à Beni pour voir ce qui se passe à Beni, parce que le président Tshisekedi est en train de condamner la mauvaise gouvernance, ce qui se passe dans notre pays. Dernière phrase. Qu'est-ce que vous devez dire en un moment, en une phrase, un message au peuple congolais ? Vous êtes exprimé sur des médias internationaux, sur des médias congolais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au peuple congolais ? Vous n'avez pas peur ? Ou quelque chose d'autre ? De toute façon, ce que je dois dire au peuple congolais, il y a une seule chose, dire au revoir au président de la République, que le mandat est fini, qu'il y a une vie après la présidence de la République. Moïse Katungi était gouverneur, j'avais démissionné, il y a une vie après ma démission. Donc le président Kabila doit sortir par la grande porte, et le peuple congolais doit regarder ce qui se passe dans notre pays, surtout la population congolaise, elle doit être très vigilante. Mais, en disant une seule chose, au revoir, monsieur le président, merci pour les deux mandats, au revoir, au revoir, au revoir, merci beaucoup. Merci. Merci.